Alors on va maintenant s'intéresser au futur On va bientôt s'intéresser au futur On va s'intéresser au futur Un jour peut-être ? Voilà, merci beaucoup Alors, souvenez-vous, pour les plus anciens Les premières images de l'OCT que l'on a vu apparaître, c'était ça Un pseudo-tour maculaire, une image très pixelisée Et déjà, un certain émerveillement chez les cliniciens De voir cette coupe chez un patient vivant, assis, derrière la machine, devant nous Aujourd'hui, on a ce type d'image qui est sur la couverture du livre En haut à gauche, vous avez une bulle de vitrée dans la chambre antérieure Devant un implant de chambre postérieure, chez un patient qui a eu une contusion En haut à droite, vous avez une rétinopathie diabétique proliférante Où on voit très bien les zones de non-perfusion antemporale et le néo-vaisseau pré-rétinien antemporale supérieure Enfin, en bas, vous avez une coupe, une patiente myope forte Où vous voyez l'attraction vitréo-maculaire, le schisis, l'amincissement corboïdien majeur Alors, qu'est-ce qu'il y a après ? Ce n'est pas facile de prévoir l'avenir, bien sûr Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour la suite ? Première hypothèse, des développements technologiques qui permettent d'avoir des OCT de plus en plus puissants De plus en plus rapides Certaines OCT vont à 100, 110 000 ASCAN par seconde aujourd'hui Il y a des machines qui vont à 200 000 ASCAN par seconde Et il y a même des prototypes qui vont à 400 000 et même plus ASCAN par seconde En même temps que se développent ces sources de laser L'informatique qui les accompagne se développe également, considérablement Et tout cela, ça permet de faire soit une acquisition dans un temps plus court Ça va permettre Soit ça permet dans le même temps d'acquérir une image plus complexe Plus grande, plus intéressante et plus riche Comme on peut l'a déjà montré Le problème, c'est qu'à côté de ces développements technologiques, il y a des contraintes Il y a une contrainte démographique À la fois, pour nos patients, on vit plus longtemps Donc on va avoir plus de TNLA à suivre Il y a de plus en plus de diabétiques Il y a de plus en plus de myopes Et en même temps, le nombre de professionnels de la vue est limité Même si on cherche à développer tout cela, tout un tas de protocoles, etc. Les ressources humaines en termes de personnel soignant sont limitées L'autre contrainte, c'est une contrainte économique qui est forte Les patients dans certains pays espèrent avoir un reste à charge égal à zéro Être entièrement pris en charge Et puis globalement, tous les pays du monde essayent de limiter leurs dépenses de santé Qui sinon seraient vraiment totalement explosives Et c'est là que l'intelligence artificielle peut avoir sa place Mathieu vous en a parlé, vous l'avez entendu pendant le congrès Et on peut imaginer une facette de l'intelligence artificielle Qui est une aide au diagnostic Une aide au suivi Qui est réalisée par le médecin Sur votre image Apparaît des informations Qui vont vous Signaler une anomalie que vous auriez peut-être pas vue Et c'est à vous de l'interpréter L'autre possibilité, c'est que l'intelligence artificielle associée à la miniaturisation des OCT Ça aboutit à quelque chose de plus compact Si les coûts de ces appareils plus compacts, plus intelligents et raisonnables Il va y avoir une aide On peut imaginer une aide au dépistage Et une aide au suivi sans le médecin On peut imaginer qu'une machine est dans un centre de santé Avec un technicien qui acquiert les images Et puis la machine répond et dépiste La dégénérescence maculaire liée à l'âge La rétinopathie diabétique Ou le glauco Et puis Une autre facette du développement C'est que la machine ne soit plus dans un centre de santé Ou chez le médecin Mais qu'elle soit chez le patient Et à ce moment là On peut imaginer un suivi de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exudative Très personnalisé Ce qui colle assez bien Avec l'arrivée de traitements anti-VEGF Au long cours Des nouvelles molécules, des réservoirs, différentes choses Alors ça paraît de la science-fiction quand on en parle comme ça Mais en fait ce concept de HOMOCT Est très actuel Dans les phases de développement Il faut une miniaturisation extrême Il faut une machine qui est très simple à utiliser Pour une personne âgée Mais il ne faut pas sous-estimer Les personnes âgées Elles ne sont pas si déconnectées que ça De l'informatique moderne Il faut évidemment une qualité suffisante des images Pour pouvoir avoir des données Qui soient interprétables et comparables Et combien d'images ? Il faut que ces images soient analysées automatiquement Et là l'intelligence artificielle a toute sa place Il faut que cette machine soit connectée Avec le cabinet de l'ophtalmologiste Ou le centre hospitalier Pour que quand il y ait une anomalie Il y ait automatiquement, si possible Un rendez-vous qui soit déclenché Et un message qui soit envoyé aux médecins et aux patients Il faut que tout cela coûte un prix, on va dire, raisonnable Et dans un certain nombre d'endroits Il faut que cette machine soit prise en charge Soit par le système de santé Soit par une assurance privée Ou dans les cas les plus difficiles, on va dire Alors ce concept d'OCT à domicile Il paraît de la science-fiction Mais en fait ça ne l'est pas Il y a déjà de la littérature Sur l'analyse automatique des images OCT Par de l'intelligence artificielle Et il y a une première société qui travaille Ça c'est un design Je pense que le contenu n'est pas complètement finalisé encore Mais qui travaille sur ce type d'appareil Mis au domicile du patient Le patient se fait un OCT Tous les 3 jours, tous les 2 jours L'examen est envoyé automatiquement Vers l'intelligence artificielle Qui dit normal, pas normal Pareil, pas pareil Et si c'est pas pareil Il y a un message qui est déclenché vers le médecin Pour avoir un examen clinique Et une imagerie plus complète Voilà donc le futur proche de l'OCT A côté de tout ce que l'on vient de voir aujourd'hui C'est d'une part des OCT plus performants Pour un meilleur diagnostic Pour un meilleur suivi Pour une meilleure prise en charge Et puis je crois vraiment Que ce concept d'OCT au domicile va se développer Et ça va remettre en place complètement Enfin ça va remettre en question complètement Le parcours de soins tel qu'on le connait aujourd'hui Alors on arrive maintenant au terme De cette matinée, de cette présentation Vous avez reconnu les musiques Les bandes-sons du film 2001 L'Université de l'Espace Et là vous avez une image magnifique D'une galaxie spirale Qui a été prise par le télescope Hubble Il y a quelques jours Elle est située à 30 millions d'années-lumière Dans notre petite planète Et évidemment c'était impossible de la voir Sans ce type de télescope Et vous avez compris depuis le début jusqu'à maintenant Que l'OCT permet de voir Ce que l'on ne voyait pas auparavant Le livre, le rapport n'a pas la prétention d'être exhaustif Il couvre de nombreux sujets Plein de sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui Moi j'espère qu'il vous sera utile pour votre pratique quotidienne Et donc pour une meilleure prise en charge des patients On en est au stade des remerciements Alors je voudrais remercier personnellement Des personnes qui ont marqué mon parcours Gabriel Koskas, Alain Godric, Dominique Chauveau Yves Fouliquin et Dan Wang Je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé Dans la collecte des chapitres La relecture, la conception de l'ouvrage Christophe Baudouin, Antoine Labbé, David Touboul Michel Bébert, Marie-Binette Rougier Catherine Vignal-Fermont Évidemment la Société française de phénoménologie Vous tous, les membres qui avez voté pour ce sujet Il y a quelques années Le conseil d'administration et puis les permanents Elle se vire, l'éditeur Et puis je voudrais remercier également Sarah et toute son équipe Sarah-Tik et toute son équipe Qui ont permis d'avoir le spectacle Tel que vous l'avez vu aujourd'hui Enfin je me tourne vers Je voudrais remercier évidemment tous les co-auteurs du livre Dont les noms vont bientôt s'afficher sur les côtés Chacun se reconnaîtra Chacun a fait un travail fantastique Vous verrez que les images sont vraiment de bonne qualité C'est très didactique, c'est très pratique Et je suis sûr que vous apprendrez plein de choses En lisant et en parcourant cet ouvrage Dans votre pratique quotidienne Voilà, les noms s'affichent sur les côtés Dernière chose Voilà, les rapports Parlent du futur Donc les rapports à venir 2020 la neuro-ophtalmologie 2021 l'onco-ophtalmologie 2022 la pharmacologie en ophtalmologie Et donc je me tourne vers Le président de la société française d'ophtalmologie Qui est par là Et qui va nous dévoiler Les résultats du vote Que vous avez réalisé ce matin Laurent, pourquoi ont voté les membres de la SFO ? Cher Jean-François Avant de vous livrer les résultats de vos votes Je voudrais bien sûr féliciter et remercier Le professeur Jean-François Corobelnik Pour avoir coordonné demain de maître Ce magnifique rapport Pour son efficacité redoutable Pour le respect parfait des timings Et aussi bien sûr pour son amitié sincère Donc bravo et merci Jean-François A toi Merci à toi Merci à toi Et à tous tes co-rapporteurs bien sûr Et aussi pour votre magnifique présentation Ce jour Donc pour les résultats du vote Avant de garder un peu suspense Pour le prochain thème de rapports Pour vous dire que Vous avez voté à l'unanimité Nous à la majorité Pour nos trois nouveaux entrants Donc on peut les féliciter Vous dire aussi Félicitations Vous dire aussi que vous avez adopté Le nouveau statut de membre paramédical Et enfin Pour le rapport à l'avenir A 76% Vous avez voté pour les infections oculaires Merci Merci beaucoup à tous Dernier ultime remerciement Pour les orateurs de ce matin Qui ont fait un Merci à tous Merci à tous